Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 20 octobre. La fronte des policiers profiterait-elle au Front National ? Hier, le rassemblement surprise des policiers à Tours a soulevé la question. Qu'en pensent élus et syndicats de police ? On y revient dans un instant. La Tour Charlemagne, vestige de la basilique Saint-Martin du XIe siècle, désormais ouverte au public deux jours par semaine. Nous avons suivi la première visite ce matin. Également dans cette édition, elles sont passées tout près de l'exploit, à cinq points exactement. Hier soir, les joueuses du Chambré Touraine-en-de-Balle se sont inclinées 27-31 face à ICI Paris. Un résultat néanmoins prometteur. Et puis à la fin de ce journal, je vous ferai mes adieux puisque je quitte la rédaction de TV Tour Val-de-Loire le 28 octobre prochain. J'ai donc prévu de vous dire quelques mots. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin et que je ne serai pas coupée par un petit incident technique. On revient sur le rassemblement surprise. Hier après-midi, place Anatole France à Tours d'une cinquantaine de policiers qui manifestaient sans l'aval des syndicats en signe de soutien à leurs collègues blessés à Viery-Châtillon et suite aux reproches du directeur général de la police, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, y voit la patte du Front National. À Tours, comment ont réagi les élus et les syndicats de police ? On tente d'y voir plus clair avec Aurélie Renaud. L'image est inédite à Tours. Dos aux caméras et aux appareils photos, 50 policiers rassemblés. Le mot d'ordre, la solidarité, notamment avec les collègues de l'Essonne. Place Anatole France, les fonctionnaires décident de braver leurs devoirs de réserve. Tout part d'un SMS envoyé vers 14h hier. Rassemblement en solidarité avec nos collègues de Paris. On vous y attend, faites tourner. Deux heures plus tard, 10 véhicules et une cinquantaine de policiers de la voie publique sur la centaine qui travaillait hier après-midi. Avec un positionnement, pas de syndicats sur place. Moi je ne me sens pas du tout doublé. Je sens tout simplement, ça nous conforte dans les éléments qui sont tous les jours évoqués avec notre direction, notre hiérarchie. Donc des difficultés que rencontrent nos collègues. C'est toujours vraiment une confirmation de ce qui est dit. Demain dans les négociations, je pense qu'ils seront amenés à passer par les organisations syndicales tout simplement pour pouvoir les représenter. Il faudra juste que toutes les organisations syndicales puissent être unanimes, unanimes je dis bien, sur l'ensemble. Sont visées dans cette action les syndicats et le gouvernement. Mais le malaise de la profession tourne rapidement à la polémique politique. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du parti socialiste, y voit, je cite, la patte du Front National. Une position que ne partage pas la fédération du PS en Indre-et-Loire. Vu de Paris, c'est peut-être quelque chose qui se défend. Mais quand on est sur le terrain et qu'on observe les réalités, bon, le Front National n'est pas derrière tous les mouvements de mécontentement. On sait très bien qu'il y a des déceptions qui sont accumulées. Il y a des attentes fortes encore. Et il vaut mieux voir les problèmes en face, essayer de les régler, plutôt que toujours porter ça sur le Front National comme une espèce d'épouvantail qui nous exonérerait d'une réflexion conséquente. Mercredi prochain, le syndicat Unité Police SGPFO appelle à une marche de la colère policière et citoyenne au niveau national. À Tours, elle débutera du commissariat central, rue Marceau. Point d'arrivée, la préfecture. Les syndicats ont demandé une entrevue avec le préfet d'Indre-et-Loire. Un jeune homme de 19 ans a reconnu avoir mis le feu à la voiture volée qui a détruit une partie du centre commercial de Quinière à Blois en Loire-et-Cher il y a quelques jours. Identifié par la vidéosurveillance, il a expliqué qu'il y avait eu un différent avec un adolescent. Le Wi-Fi libre et gratuit gagne du terrain dans l'agglomération de Tours. 80 bornes ont été installées. Ce chiffre pourrait bientôt être reporté à 100. Les habitants de l'agglo vont pouvoir trouver des bornes Wi-Fi dans les bibliothèques ou le tout nouveau centre de création contemporain Olivier Debré. Montant de l'investissement pour Tours Plus, 65 000 euros. Sébastien Branger. Le Wi-Fi public, les Tours en jouent en rêvait. Tours Plus l'a fait. Quasiment zone blanche il y a deux ans, l'agglomération est aujourd'hui équipée de près de 80 bornes Wi-Fi. Une centaine d'ici à la fin de l'année pour un budget de 65 000 euros. Un retard à l'allumage parfaitement assumé. Effectivement on avait pris du retard mais depuis 2015 je dirais qu'on a mis les bouchées doubles que ce soit en investissement puisque là aussi il y a des choses qui ont été mises en place qui a permis de faire ce développement. Et demain on continue ce développement que ce soit des fonds prévus en investissement et en fonctionnement. Une phase de test sur les six derniers mois a permis à Tours Plus d'être en mesure de déployer les bornes avec une certaine assurance. Il faut dire que les Tours en jouent sont de gros consommateurs d'internet. En quatre mois c'est 40 000 personnes différentes qui se sont connectées. 40 000 appareils différents pour 300 000 connexions. Des durées de connexion qui sont d'une moyenne de 20 minutes par jour, pas plus. Donc les utilisations, ces consultations des mails, renseignements sur du site internet, pas mal de photos envoyées, du selfie, des choses comme ça. La plupart des bornes wifi sont implantées dans des bâtiments avec un rayon de diffusion d'une centaine de mètres. Quelques-unes se trouvent à l'extérieur comme celle-ci près de la fac des Tanner. Et même une autre sur le site de la Guinguette, de quoi ravir les étudiants accros à leur smartphone. Nous on est étudiants donc on passe souvent notre vie sur les quais, surtout le jeudi soir de préférence. Après à la fac, nous on a le wifi donc c'est vrai qu'on passe pas mal de temps à la fac. Et après c'est vrai que dans les petites rues, dans les bars, tout ça, place plume, tout ça, c'est vrai que ça serait pas mal qu'il y ait le wifi. Il faudra attendre un peu avant de voir le wifi dans le tram, car le budget s'élèverait à au moins deux fois celui des bornes installées en ville. L'agglomération se donne ainsi le temps de la réflexion jusqu'à la fin de l'année prochaine. La tour Charlemagne vestige de la basilique Saint-Martin du 11e siècle est désormais ouverte au public deux jours par semaine. C'est à l'occasion des journées du patrimoine en septembre dernier que les visiteurs ont pu exceptionnellement la visiter. À présent, tout au long de l'année, les curieux pourront escalader les 284 marches. Sébastien Branger a suivi la première visite qui avait lieu aujourd'hui. Depuis le 11e siècle, la tour Charlemagne domine la ville de Tours. Elle n'est pourtant qu'un élément d'un ensemble architectural qui a aujourd'hui disparu. Il englobait une bonne partie de la rue des Halles jusqu'à la tour de l'Horloge. Les Tourangeaux connaissent bien la tour Charlemagne, mais peu ont gravi les 284 marches. « Nous allons découvrir à cette tour les différents niveaux et accéder jusqu'au Belvédère. C'est parti ! » La montée est un peu raide, mais dès le premier étage, on découvre une salle voûtée impressionnante. « 15 mètres de haut. Et là, on est sous une voûte en arc de cloître. » La visite se poursuit dans une partie de l'édifice qui a subi de gros dommages lors de son effondrement partiel en 1928. Il faut encore grimper quelques marches, mais l'effort en vaut la peine, car on peut enfin contempler Tour d'en haut et en son centre. « Et bien moi, ça m'évoque beaucoup la basilique en entier, quoi. Et j'essaye d'imaginer la taille qu'elle avait et sa majesté. » « En fait, on pensait vraiment à une tour traditionnelle. Je monte les escaliers et j'arrive sur la terrasse. » « Et non, c'était très intéressant. Le point de vue sur la ville est magnifique. Ça permet aux enfants de se repérer un petit peu sur ce qu'on connaît déjà par le bas. » « Très, très, très intéressant. Vraiment à conseiller. » « Aujourd'hui, on accède au niveau de la terrasse. On profite aussi de l'anniversaire de Saint-Martin. On célèbre le 1770e anniversaire de Saint-Martin. » « C'est vrai que ce sont des visites un petit peu particulières, un petit peu singulières, qui autorisent une nouvelle vision vraiment de la ville à partir de la terrasse de la tour Charlemagne. » Faut-il interdire la chasse le dimanche ? Une pétition signée parmi l'association circule en ce moment partout en France et relance le débat. Le grand talk s'y intéresse. Ce mois-ci, je vous propose de regarder un extrait. « On est dans une situation qui n'est pas satisfaisante actuellement, compte tenu du fait que la chasse et les autres pratiques d'usage de la nature sont difficilement compatibles. La chasse, c'est une pratique tout à fait respectable, mais qui est accidentogène. » – 248 accidents au niveau national, c'est 10 décès de… – 10 décès de trop, on est d'accord ? – On est bien d'accord. Mais en termes d'accidentologie, nous sommes bien inférieurs au sport de montagne ou au sport nautique. On a un claquement de larmes. Le claquement de larmes est un vrai souci. – Qui crée ce sentiment d'insécurité. – Et après, il y a autour de cela, et Mme Gouané y a contribué, il y a autour de ça toute la désinformation qu'on y met. – Nous nous devinons bien que nous avons dans un certain nombre de cas encore du travail à faire pour dialoguer dans de bonnes conditions avec les chasseurs. Mais les chasseurs pourront sans doute dire la même chose des cyclistes qu'ils rencontrent. – Le grand talk diffusé ce soir à 19h30 puis à 23h sur TV Tourval de Loire. On passe au sport. Elles sont passées tout près de l'exploit. Cinq points exactement. Hier soir, les joueuses du Chambret Touraine Hondeball se sont inclinées 27-31 face à ICI Paris dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue féminine de Hondeball. Un résultat néanmoins prometteur pour cette équipe en difficulté depuis la rentrée. André Champigny. – Il faut croire que la gifle Messines leur aura servi de leçon. Certes, les chambresiennes accusent une nouvelle défaite face à ICI hier soir, 27-31. Mais pas de quoi rougir. Très bon match, bel état d'esprit et surtout de la rage au ventre. – On a plein de points de satisfaction, notamment la défense. Si on enlève les deux derniers buts qu'on prend à la fin, on n'est pas trop mal. On attaque aussi, on a trouvé de la continuité, on a joué ensemble. Et après, nos individualités se sont exprimées, notamment Vanessa Boutrouille et Mouna Cheva qui ont réussi à être performantes ce soir. – Aujourd'hui, on était différentes, on se battait vraiment sur le terrain pour montrer notre visage, pour vraiment sortir la tête de l'eau. – À la mi-temps, le score est de 12-14. Rien n'est encore perdu, mais la course au temps est lancée. Malgré une orchestration parfaite de jeu de Mouna Cheva, pas facile de trouver la faille. Face à une gardienne, Solberg, en état de grâce. 17 arrêts et une stinoftedale rapide et clairvoyante. – Le problème qu'on a eu, c'est le repli défensif, finalement, dans le deuxième mi-temps. Car le premier mi-temps, on était vraiment bien en défense. On essayait même aussi de rattraper un petit peu. – Je pense qu'on a beaucoup de choses qui ont de très bonnes qualités, et notamment en défense. Et aujourd'hui, c'est ça. Peut-être aussi un peu la vitesse. – Face à l'ogre parisien, les chambres Résiennes ont en tout cas montré qu'elles ont bien leur place en D1. Prochaine étape, Toulon, dimanche à domicile, avec, espérons-le, une première victoire à la clé. – Sous-titrage Société Radio-Canada